La fête des voisins de l'ancienne grande rue. J'aime Châtillon d'Azergues, est parti à la rencontre des habitants ou des voisins de l'ancienne grande rue. Place de l'église au cœur de Châtillon d'Azergues. Il y a du monde, à peu près une vingtaine de personnes. Il y a des sourires, il y a des rires, il y a de l'échange, il y a une convivialité. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces voisins. Tiens, je vais commencer par Françoise. Bonjour Françoise, vous allez bien ? Oui, c'est agréable, ça fait du bien de voir tout le monde. C'est bon de renouer avec le voisinage et après deux années de Covid. On en a tous besoin parce que le moral était au plus bas. La fête des voisins, pour vous, ça représente quoi ? Ça permet de se connaître, de se contacter, de tout. On en a tous besoin, surtout après le comique, parce qu'on vit chacun dans son coin et on arrive à ne plus se connaître, en fin de compte. Et puis dans notre rue, on se connaît tous. Merci Françoise, je vous laisse apprécier cette superbe soirée, très conviviale, et je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Beaucoup d'interviewés, lui ! Il y a Eric ! On va poser la même question à Eric. Eric, pour toi, ça fait quoi la fête des voisins ? Ça représente quoi ? Déjà, moi, ça représente déjà une réunion entre nous. On se voit tout le temps un parrain dans la rue où on se croise, on se dit bonjour vite fait. Et puis voilà, donc ça permet de rencontrer des voisins qu'on ne connaît pas, finalement. Et puis un pique-nique, c'est toujours fédérateur. Les gens refusent rarement, quoi. Un verre, manger une petite part de quiche, voilà. Ça, c'est quelque chose d'agréable, pour ta connaissance. Comme le pote au feu. Comme le pote au feu ? Tine, François. Tine, Tine. Je vous laisse vous présenter. Sambrine, Eric. Alors, dis-moi, Sandrine. Bon, la fête des voisins, c'est important. Oui, la fête des voisins, ça permet déjà de se connaître et puis de créer des liens avec des gens qu'on croise tous les jours. Et c'est l'occasion de les connaître un peu mieux, voilà. Surtout après ces deux années de Covid, c'était particulièrement, là, ça fait du bien. On sent de la convivialité. Tout à fait. Les gens ont besoin de chaleur un peu et puis ce qui fait aussi que quand on se revoisera dans la rue, après, on saura qui est qui et on connaîtra les prénoms. C'est ça. Est-ce que tu peux me faire l'honneur de me décrire ce qu'il y a au buffet ? Ben, suis-moi. Je te suis. Donc, sur la nouvelle table de James Chatillon, donc sur le studio mobile, nous avons des chips, tout simplement, pour le plus grand bonheur des enfants, entre autres. Ensuite, nous avons une tourte, mais je ne sais pas quoi, on n'a pas goûté encore. Nous avons toutes sortes de taboulés, de salades de pommes de terre, de salades de riz et de crudités. Côté boissons, du vin, des fruits, des fruits, des bulles, pas de bulles, un peu de tout. Et puis, je pense que là-bas, au fond, ça concerne les desserts. Donc, à nouveau, des tartes, des fruits, des melons, enfin, toutes des gourmandises d'été, bien entendu. Et puis, voilà. Donc, en fait, tout pour régaler tout le monde. En tout cas, merci, Sandrine, pour cette belle présentation. Bon, je vais à la rencontre de Clémence. Alors, Clémence, vous l'avez certainement vue sur quelques vidéos sur James Chatillon. Elle nous a fait quelques recommandations au niveau des chats. Elle est éducatrice, comportementaliste des chats. Bonjour, Clémence. Bonjour, Abdel. Comment vas-tu ? Bien, je rentre de vacances, donc ça va. Tu es en pleine forme, là. Tu vas pouvoir réintervenir sur James Chatillon en mode vidéo. Oui, avec plaisir. On va lister des sujets qui peuvent intéresser notre public et nous faire quelques petites vidéos. Bon, ton activité, comment ça se passe ? Ça se passe bien. En plus, ça va être les vacances, donc les gens vont partir. Donc, grosse période, là, qui arrive juillet-août, ça va être le rush, quoi. Écoute, tu es venue à la fête des voisins de l'ancienne grande rue. C'est un moment très convivial. Oui, c'est sympa. Et c'est quoi l'esprit pour toi, la fête des voisins ? Faire connaissance avec des personnes qu'on croise ou pas, d'ailleurs. On essaie de faire un petit peu du lien. C'est pas toujours facile d'aller vers les gens pour leur parler, aborder des sujets. Mais c'est bien, c'est sympa. C'est vrai qu'en plus, on a un petit village, donc c'est bien dans l'esprit du village. Il y a toi, Bérangère, qui est juste à côté de chez moi. Dès qu'il y a besoin de quelque chose, on se rend toujours service et tout. Donc, je trouve que c'est dans la continuité, mais sur toute la rue, quoi. Oui, et ça permet aussi d'aller rencontrer le voisin ou la voisine, comme tu dis, à l'autre bout de la rue, qu'on ne côtoie pas forcément ou qu'on ne croise pas forcément. C'est ça aussi l'intérêt de cette rencontre. Dis-moi, est-ce que tu peux me décrire avec tes mots ce que tu vois là autour de toi ? Alors, on a une table avec plein de nourriture. Donc déjà, si on n'est pas sociable, au moins, si on aime manger, on ne sera pas déçus. Et puis, des gens qui discutent, posés, les enfants qui jouent dehors. Voilà, chacun fait son petit truc, les petits groupes qui parlent. Voilà. Il y a des liens qui se créent. Oui. Comment tu te sens, Châtillon ? Ah, très bien. Moi, j'adore Châtillon. Tu y habites depuis combien de temps ? Un an et demi. Ça passe vite. Oui, ça passe vite, c'est vrai. On a fait nos premières vidéos, il y a quasi un an. Il y a quasi un an, oui. Oui, oui. Quasi un an. C'est quelque pour moi que... Oui, oui, c'est ça. Eh bien, écoute, Clémence, merci beaucoup. Merci, Abdel, à toi. Et profite. Tu vois qu'il y a organisé la fête des boissons, tu crois, non ? Alors, je suis l'un des organisateurs. Merci. Voilà. Donc, on remet ça l'année prochaine. Ah, bah oui. Mais en attendant les prochaines, il nous reste encore quelques heures à vivre ensemble. Voilà. Merci, Abdel. Je t'en prie. Et si j'allais m'asseoir auprès de monsieur, ici, en face de moi, je peux m'asseoir à côté de vous ? Je peux m'asseoir à côté de vous ? Oui. Juste un petit peu. Alors, comment ça va ? Comment ça va, vous ? Ah, bah, ça va bien, mais où ? Ah, bah, moi, ça va toujours. C'est surtout à vous que vous demandez comment ça va. Ah, mais moi, ça va très bien aussi. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Rosario. 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 Rosario, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de cette fête des voisins de l'ancienne grande rue ? Ah, bah, c'est très bien, moi, vous savez, organiser quelque chose de bien. Ça, ça m'a fait plaisir. Tout ensemble, au moins, on se connaît. Enfin, nous, on se connaît longtemps, quoi, déjà. Mais tout le monde se connaît, on va passer une soirée agréable, et c'est très bien. On avait besoin de cette convivialité, on avait besoin de se retrouver autour d'une table, et pas que de se croiser. C'est sûr que je connais tout le monde, maintenant, donc, la plupart, je ne connaissais pas. Puis, maintenant, on a fait connaissance, et ça me fait de bien être tous ensemble, et puis passer une soirée tranquille, à manger quelque chose, à manger quelque chose, et puis voilà. Et le buffet est bien garni, ce soir, hein ? Ah oui, c'est sûr que c'est le bouc garni. On peut pousser jusqu'à une heure ou deux heures du matin, hein ? Ben, ça n'est pas rien, il n'y a pas d'importance. Il y a de la convivialité, et c'est ça qu'on apprécie. Il y a ma madame Michelle, très gentille aussi. Alors, madame Michelle, vous la connaissez depuis combien de temps ? Ah ben, depuis qu'elle a habité à Chevillon, parce que moi, je crois que je suis l'ancien de la rue, là. Ça fait depuis les années 60 que je suis là. À 59, j'ai acheté la maison. Ah ben oui, ben oui, maintenant j'ai 85 ans, j'ai fait les conscrits de 80, ma femme, donc, qui va les faire cette année, les 80. Est-ce que je peux vous demander comment vous vous sentez à Châtillon ? Ah ben, très bien. Depuis le temps, je me suis fait des amis un peu partout, et je me sens très bien. Puis, maintenant, à fort à mesure que vous vous êtes arrivés, eh ben, vous vous êtes contentés. C'est encore mieux, lorsqu'on était arrivés, c'est ça ? C'est encore mieux, mais j'ai fait des amis. Merci, c'est gentil. Toute la rue, toute la rue, on se connaît, maintenant. Bon, à madame Michelle, ça fait un moment que je l'ai connue. Quand il s'est arrivés à Châtillon, on a pris toute confiance, c'est tout le monde. Bon, est-ce que je peux vous dire ? C'est du bonheur, ça fait un moment que je l'ai connue, avec les rougiers, c'est pareil. Et puis qu'ils sont venus ici, ben, on est amis. Puis qu'il y a pu dire, ben, les autres sont venus. Ce sont des repères importants, le voisinage, c'est un repère important. Vraiment, ça fait partie aussi, je dirais, de l'équilibre. Ah ben, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie également, je suis d'accord avec vous. Ben oui, et puis, je suis bien content, on m'avait donné un coup de main pour attacher la... Oh, c'était pas grand-chose. Ben oui, mais enfin, c'est quand même mieux, parce que moi, j'y arrivais pas, Merci pour ce petit moment, vraiment sympa. Ben, merci, merci aussi. Alors, je vais juste préciser au micro que je suis avec Charles. Donc, Charles Bernard, qui est en... Donc, ça fait combien de temps que tu es au village ? Depuis 1978. Hein, je pense que ça fait. Ça fait. On va pas compter. Voilà, oui, c'est ça. On va pas compter. Je voulais avoir te ressenti sur ce type d'événement, donc, à cette fête des voisins. Eh bien, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, parce que ça se fait depuis un certain temps dans différents quartiers. Mais ici, c'est la deuxième fois que cela se fait. D'accord. Non, ça s'est fait sur la partie vers chez toi, enfin. D'accord. Et puis là, ben, c'était tombé... Il y a eu... Ça s'est fait qu'une fois. Et donc, c'est la deuxième fois. Alors que ça se fait dans d'autres quartiers. Donc, c'était une très bonne initiative, parce que ça va permettre de perpétuer cela, quoi. Quand on se croise dans la rue, c'est moins anonyme, quoi. C'est ça. On aura ce sentiment. Ce sera même plus qu'un sentiment, puisque passer quelques heures ensemble autour d'une table... Ah, ben, c'est très convivial, par définition. On n'est plus anonyme. Oui, oui. Et puis, tout le monde est sur le même pied au niveau considération, quoi. Oui. C'est ça. Il n'y a ni les nouveaux, ni les anciens. Puis on découvre, hein. On découvre des personnes. Oui. Il y a eu pas mal d'arrivées. Tout à fait. Et il m'a semblé intéressant de créer ce type d'événement pour essayer, donc, de faire côtoyer les anciens et ceux qui viennent d'arriver. Exactement. Oui, oui. C'est important, parce qu'il faut, c'est même au niveau de conseil, au niveau... Et puis, les personnes qui viennent s'installer, en général, ils aiment bien un peu avoir l'historique et le contexte du village où ils vivent, quoi. C'est des villages qui sont remplis de souvenirs, d'histoires intéressants. Et puis, il y a une vie associative assez dense. Je sais que tu as eu une vie assez active au sein du village. Tu l'as encore, d'ailleurs. Mais tu l'avais encore beaucoup plus à l'époque, lorsque tu étais en mairie. Des fois, il y a des personnes qui hésitent à se lancer dans la vie municipale en prétextant par manque de compétences. Mais il ne faut pas spécialement de compétences. Il faut être motivé, puis sensibilisé, puis aimer le contact avec les autres. Et tout s'apprend sur le terrain, en fait. Oui. Et à partir du moment où on a dans l'esprit que, comme on est élu, on se doit de répondre aux exigences, aux demandes du citoyen. Si on ne sait pas, on le dit. Il ne faut jamais le laisser sans réponse. On cherche des problématiques, on cherche des solutions. Et puis, si on ne trouve pas, on le dit. Et puis, des fois, c'est en échangeant qu'on trouve des solutions. Moi, on me dit, est-ce que la retraite se passe bien ? Je dis, oui, 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 j'apprécie. Simplement, c'est que c'est les relations humaines qui me manquent un tout petit peu. Mais par contre, j'ai moins de réunions le soir, ça j'apprécie. C'est pour ça que ce n'est pas un problème de compétences. Si on aime ça, on est super motivé. Et puis, on travaille à la fois pour l'intérêt général et pour répondre aux citoyens qui a choisi des élus. Je te remercie en tout cas. Merci beaucoup. Pour ce petit moment. Ça me fait plaisir. L'année prochaine, on retente ça. On espère avoir... On tente cette période, en fait. Oui. Parce qu'il y a quand même plus de chances que la METO soit bonne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada